Salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA Basket, des équipes de The Free Agent. Et oui, on est en plein pendant les JO, nous on a nos deux invités aujourd'hui, ils sont encore en pyjama, ils regardent tout, ils ne dorment même pas, ils ne prennent même pas de douche pour rien manquer des JO et notamment des deux tournois de basket. Donc, on reçoit aujourd'hui pour parler de nos top 5, c'est le top 5, c'est l'été, les top 5 de nos meilleurs moments olympiques. Et on commence tout de suite avec notre spécialiste, c'est Tom. Salut Tom, ça va ? Salut les gars, salut Yannick, salut Elliot. Écoute, on a un début de JO qui est tout simplement merveilleux, donc bien évidemment on suit le basket, mais on suit un peu tout en tant que franchouillard. Moi, je me régale à regarder du tir à l'arc, de l'escrime, du judo, donc franchement c'est un vrai kiff de suivre tout ça. Et avec nous également, un autre grand spécialiste, c'est la deuxième lame du trio spécialiste de WNBA que vous retrouvez tous les mercredis, c'est Elliot. Salut Elliot, comment ça va ? Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Bah ouais, effectivement, je sors d'un Belgique-Allemagne de basket féminin, avec un petit upset des Allemandes qui ont complètement retourné les Belges. Le tournoi de basket est aussi fou chez les hommes que chez les femmes, donc c'est vraiment un plaisir à suivre. Alors, j'ai une question à te poser mon cher Elliot, on sait que tu es un des plus grands fans de Stephen Curry, est-ce que tu as été le pourchassé ? Non. Tu as essayé de le voir, même pas ? Non, non, non. Tu regardes les images de lui à l'entraînement, ça me suffit. Bon, ok, ok. Allez, avant de commencer notre top 5, on va rappeler comment nous suivre. Donc, il y a les applis de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas, vous nous suivez et vous nous mettez des 5 étoiles, des likes, des commentaires. Avec grand plaisir, venez. Ce sera avec grand plaisir. Ensuite, vous avez également la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook. Si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez donc nous suivre sur Facebook. Et également, Twitch, où on fait un live tous les 15 jours. Donc, maintenant, ce sera lundi prochain à 19h. Mais également, YouTube, sur lequel vous pouvez nous suivre. Et enfin, le Discord communautaire. Donc comme ça, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra discuter ensemble sur ce Discord communautaire. Et enfin, le meilleur moyen de nous suivre, vous pouvez aller sur l'appli. Vous allez télécharger l'appli TFA. Comme ça, vous lirez les articles, notamment d'Eliott. Eliott, sur quoi tu as écrit tes derniers articles ? Là, j'ai fait les deux matchs de basket féminin aujourd'hui avec le Nigeria, la victoire du Nigeria contre l'Australie dans le groupe de la France et la victoire des Allemandes face aux Belges dans le groupe où il y a Team USA. Le groupe, c'est le groupe de la mort. Exactement. Allez. Eh bien, merci, les gars. Merci, Eliott, pour tout le travail que tu fais. Merci, Tom, également. Et on va partir tout de suite. Alors, on fait un petit coucou à Chris qui va nous écouter, mais qui n'a pas pu être présent, qui avait beaucoup de choses à dire. Mais les absents ont toujours tort. Donc, on va commencer tout de suite avec notre top 5. Et vous avez l'habitude, on commence par notre wildcard. Allez, qui veut commencer sur sa wildcard ? Allez, moi, je me lance sur ma wildcard parce qu'elle est plus que récente. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à notre équipe de France de rugby à 7, championne olympique il y a moins de 48 heures, notamment ce grand phénomène qui est Antoine Dupont. Ils nous ont sorti deux jours extraordinaires en tapant les Argentes, en tapant l'Afrique du Sud et en battant l'équipe de Fidji en finale. Donc, voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil. Et puis, tout simplement, pour saluer ce début des JO 2024 et puis faire un petit clin d'œil hors basket parce qu'on va se concentrer quand même sur des instants basket dans ce podcast. Alors, toi, tu commences tout de suite. Moi, je voulais tout de suite dévier pour mettre un petit peu d'ambiance dans ce podcast. Ok, ok. Mais on avait dit 100% basket. Ouais, je suis un petit conca. On va te tirer les oreilles. Oui, bon, après, c'est joli. Mais ok, ok. Ce n'est pas du basket. Mais tu sais que pour jouer au rugby, dans les années 80, la fédération de rugby de Roumanie allait chercher les basketteurs pour jouer au rugby. Parce que c'était vraiment le truc qui était… C'était le sport du président au Ceausescu. Et il faisait tout pour qu'il y ait une bonne équipe. Et il allait chercher les basketteurs parce qu'ils avaient des mains et ils n'avaient pas perdu contact. Donc, notamment pour les deuxièmes lignes, pour aller chercher les ballons en touche. Allez, Eliott, à toi. Bah, moi, ma wildcard, c'est un peu bizarre, mais c'est la Dream Team de 92. Oh, mais quoi ? Quoi ? Parce que comme je n'étais pas forcément, je n'étais pas du tout né. Et donc, je la mets là parce que je ne l'ai pas connu. Mais c'est quand même… C'est historique, quoi. Tous les meilleurs joueurs de l'histoire. Mais quand même pas mal qui sont dans un certain Hall of Fame, qui explosent complètement la concurrence. Et puis, voilà. Je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais voilà. On y reviendra en effet tout à l'heure. Voilà. J'en dis pas plus. Comment dire ? Ma réaction en dimanche. Allez, je vais vous donner, moi, ma wildcard. Ça a été très compliqué, mais moi, c'est l'équipe de France 2000 qui, des années après avoir eu un désert, a réussi à glaner une médaille d'argent. Alors, la fédération n'a jamais réussi à capitaliser là-dessus parce que c'était en plein milieu de la nuit, encore une fois. Mais c'était quand même une équipe où c'était juste le début de l'arrêt Bospan, mais il y a encore beaucoup de joueurs qui jouaient dans le championnat de France. Quand on repense à l'équipe, c'était quand même quelque chose de fabuleux. Et puis, c'est toute une époque du basket français. Ce n'était pas encore les joueurs qui s'exportaient en Euroleague, mais il y en avait quelques-uns qui partaient à l'étranger. C'était l'apogée de, comment il s'appelle, Antoine Rigaudot, Laurent Ciara, Yann Bonato, Frédéric Weiss, Jim Bilba. C'est toute cette équipe Moustapha-Sonko. C'était toute cette génération fabuleuse qui a enchanté. Cyril Julien aussi, qui a enchanté et qui a eu des médailles, mais surtout celle-là qui, pour moi, a marqué parce que j'avais à peu près votre âge. J'avais 21 ans, moi. Donc, c'était toute une équipe. Et avec le Jean-Pierre de Vincenzi, qui coachait à l'époque. Donc, très bien. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient battu, notamment, le Canada de Steve Nash. Pas mal, pas mal. Et du père derrière des barrettes, je suppose. Peut-être, peut-être. L'ancien Dijonais, Juan Baratoui. Je ne me souviens plus de ça. Je ne me souviens plus. Mais je me souviens surtout de Steve Nash. Ok, on va rentrer directement dans le top 5. Allez, Elliot, c'est quoi ton numéro 5 ? Alors, moi, ça date d'il y a moins 24 heures. C'est les Avengers américains. Steph Curry, LeBron James et Kevin Durant, qui partagent le maillot de Team USA pour la première fois. Et qui, on va voir comment ça se passe pour la suite. Mais qui ont déjà réussi une belle entame de compétition. Et Kevin Durant a montré qu'il était le meilleur joueur américain de l'histoire en termes de compétition internationale. Et honnêtement, c'est juste que c'est les 3 monstres de ma génération qui, pour une fois, sont sous le même maillot. Parce que je les ai vus les finales 2016, 2017, 2018, 2019 se battre pour le titre NBA. Ça, c'est quoi, toi, de les voir sous le même maillot ? On a toujours eu l'impression que la photo était photoshopée. Ils l'ont sorti hier, la photo où il y a les 3 qui se dressent comme ça devant les caméras. Et l'autre fois aussi, c'était marrant pour un match de préparation. Tu avais LeBron qui faisait son truc de talc. Et Steph Curry qui courait sa routine d'avant-match. C'était drôle de voir les deux sous le même maillot faire leur routine respective. Et voilà. Ok, ok, ok. Toi, Tom, qu'est-ce que tu penses de ce... Écoute, moi, tout à fait honnêtement, je me suis posé la question. Est-ce que je ne laisse pas une place libre dans mon top 5 pour inclure cette équipe à un moment donné ? Parce qu'on va être honnête, cette équipe va être championne olympique. Moi, je vous le dis tout de suite. Quand on les voit jouer ensemble, quand on voit ce qu'ils ont mis à la Serbie hier, la facilité avec laquelle ils jouent. Et puis, quel bonheur de voir LeBron James qui a pratiquement 40 ans et qui est encore... Je suis désolé, mais moi, je n'arrive même plus à être objectif sur ce mec tellement il dégage une espèce de... En fait, tu as envie de le supporter et tu as envie de le voir jouer au basket. Moi, j'ai des amis qui étaient à Lilière et qui m'ont dit... Pourtant, il y a du Kevin Durant, il y a du Stéphane Curry, il y a des joueurs historiques et iconiques à côté de lui. Mais il y a un truc en plus quand tu vois ce mec. Et moi, je te rejoins, Eliott. Je pense qu'à la limite, si dans quelques mois, quelques années, on a la chance de refaire ce classement, je pense que cette équipe 2024 rentrera forcément, voire limite, sur mon podium. Parce que c'est historique de voir ces mecs-là jouer ensemble au basket. Et c'est rigolo parce qu'il y a pas mal de tweets qui sortent en ce moment. « Vous imaginez si un jour, Kevin Durant et les Brown James avaient joué ensemble au basket dans la même équipe en NBA ? » Ah, on n'imagine pas. Ouais, franchement, ça aurait été incroyable. Mais bon. Je ne suis pas sûr que toute une saison, ils soient complémentaires. Mais s'ils ont envie de jouer ensemble, de partager la balle, c'est cheat code. Ouais, c'est clair. Ok, ok. Ok, ok, très bien. Je vais vous donner mon top 5. Pour moi, mon numéro 5, c'est l'Argentine 2004. Ouais. On a évoqué, je crois que c'était il y a 15 jours avec Chris, Manu Ginobili, mais c'était le chef de file d'une équipe de Barjot. Mais vraiment de Barjot. Louis Scola, qui c'est qu'il y avait d'autre ? Pridioni à la mène. Il y avait des… Enfin, voilà. Enfin, c'était un truc de folie, cette équipe. Et puis surtout, menée par un doux dingue, qui était Manu Ginobili, capable de mettre des crosses de l'espace, de mettre des trois points, d'être intercepté. Tu croyais toujours qu'il perdait la balle, mais non. Mais il arrivait toujours à mettre une papa de gauche. Enfin, c'était un truc, ça a toujours été une équipe de dingue. Et quand tu aimes le basket, ben voilà, cette équipe, tu la suivais. Et c'était juste fabuleux, quoi. Et ça jouait au basket, tu voyais que les gars, ils étaient potes. Et c'était une génération un peu différente des autres. Parce que j'ai l'impression que, ben voilà, c'était un épiphénomène. Avant cette génération, l'Argentine, le basket argentin existait moyen. Après, aujourd'hui, c'est un peu moyen, puisque le Brésil a repris le lead sur l'Amérique du Sud. Mais voilà, donc pour moi, c'est eux que je voulais mettre en avant. Parce qu'il y avait tout dans cette équipe. Il y avait des joueurs qui jouaient en NBA, d'autres qui jouaient ici. Enfin, en NBA, donc voilà. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans ce podcast. Je préfère vous le dire, mais c'était extraordinaire, cette équipe. Oui, on va en parler. Toi, Eliott, toi qui a commencé le basket un peu plus tard de ton âge, comment tu vois cette équipe ? Ben du coup, j'étais pané pour cette sauvage. Comme ça, je donne un petit indice sur mon âge. En 2003 ? Tu n'étais pas né en 2004 ? Je n'étais pas né en 2004. Oh mon Dieu ! Mais donc, oui, j'en ai souvent entendu parler. Même Luis Colas, Manuel Di Nobili, un duo assez iconique, qui sort les Etats-Unis en demi, c'est ça, et qui bat l'Italie en finale. Ouais, un parcours, c'est un run que tu fais une fois tous les 50 ans peut-être. C'est vraiment, c'était, ouais. Et c'était pas une équipe américaine au rabais. Il y avait Tim Duncan. C'était la première de Lebron. Ouais, première de Lebron. Dwayne Wade et Carmelo, déjà. Donc, c'était quand même pas une équipe si dégueulasse que ça, quoi. C'est clair. Ok, ok. Et c'est pas la première équipe à avoir battu Team USA, d'ailleurs. Je le dis, c'était Puerto Rico. Ok. Eh ben, on va passer au top 4. Moi, je donne juste mon cinquième comme ça rapidement, parce que Yannick ne veut même plus me laisser la parole maintenant. Oh, putain, j'étais persuadé. Très sympa. Et en plus, je vais partir sur du basket féminin, cette fois-ci. Ah, mais on avait dit que masculin. Ouais, mais moi, j'ai envie de sortir des codes, en fait. J'ai pas du tout envie de vous écouter. On voit ça, on voit ça. Moi, sinon, j'en aurais mis, mais bon. Mais non, mais en fait, j'ai hésité à la mettre en wildcard, mais vu que j'ai voulu faire mon petit coup de poker à ne pas parler de basket en wildcard. Et pour le coup, voilà, c'est presque une wildcard. Donc, c'est pour ça que je pense que Yannick n'a pas voulu me donner la parole. Il était déjà dans mon cerveau en train de lire mes pensées. Non, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Diana Torazi, qui, à Tokyo, est allé choper sa cinquième médaille d'or avec Team USA et qui va sûrement aller choper sa sixième médaille d'or dans quelques semaines avec Team USA aussi. Ça cinquième avec Sue Bird aussi. Avec Sue Bird aussi. Donc, voilà, c'était un petit clin d'œil pour Team USA. Donc, je n'en dis pas plus. Voilà, c'était une pseudo wildcard, une wildcard numéro 2. On peut passer au top 4. On en reparlera bientôt. Exactement. Juste une question de Diana Torazi. La goth ? En tout cas, elle est dans la discussion. En tout cas, elle est top 3. Ok. Top 3, pas 3ème. Elle est top 3 et pas 3ème. Voilà, exactement. Ok, ok, ok. Ok, vous en reparlerez visiblement. Moi, je la mets pas loin quand même. Ouais, franchement. Après, moi, de cœur, je suis Team Lisa Leslie, mais c'est générationnel. Ok, allez. Dans 15 ans, ce sera DJ Wilson, mais bref. Ouais. Alors, tu sais quoi ? Jusqu'à ce matin, je disais oui et j'ai appris une news qui me faisait du mal. Donc, voilà. Donc, j'ai dit non. Je la sors de mon top. Top 4. Tom, qui est ton 4ème ? Eh bien, alors, du coup, moi, pareil, je suis… Là, pour le coup, je vais faire référence à la wildcard de Elliot, où c'était la tientique, je me souviens plus, mais Dream Team 92. En fait, cette équipe n'est pas… Il n'y a pas forcément de moment historique dans la compétition, mais le fait que Team USA ait ramené cette équipe, c'est historique. C'est-à-dire que ça a été un vrai tremplin pour le basket international. C'est ce qui a un petit peu aussi, je pense, déclenché toute l'aura et tout l'engouement en fait du basket au niveau international. Les Américains, en fait, avant ça, ramenaient leurs universitaires. Et puis, ils ont voulu, entre guillemets, montrer un petit peu les crocs sur 92. Et tu avais quoi ? Tu avais du Magic Johnson, tu avais du Larry Bird, tu avais surtout Michael Jordan. Et en fait, Michael Jordan, à cette époque-là, c'est-à-dire que là, on a parlé un petit peu de LeBron précédemment, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que Michael Jordan est le précurseur peut-être de cette aura du basket à l'international. Quand il a débarqué sur les JO, en fait, c'était lui limite l'idole du public parce que pareil, il y avait ce côté, les gens n'avaient pas forcément l'habitude de voir du basket américain et lui arrive. Et puis, il y a toute la symbolique, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur The Last Dance où il y a un épisode qui est pratiquement consacré à cette Dream Team 92, mais il y a eu toutes ces histoires avec ce qui pourrait être normalement l'un des plus grands matchs de l'histoire du basket de Team USA, qui était un des matchs de préparation et qui n'a jamais été filmé. Il y a quelques moments qui passent. Voilà. Alors, c'était en préparation, c'était à Monaco parce qu'ils avaient joué contre l'équipe de France et après, ils avaient fait un scrimmage entre eux. Ils avaient fait la Côte-Ouest contre la Côte-Est et Larry Bird allongé et Chris Leitner. Bon, tu passes tes serviettes. Voilà. Et puis, il y a toutes les histoires aussi autour de Team USA, de Isaiah Thomas qui n'avait pas été sélectionné à cause des bifs qu'il avait avec les autres joueurs. On découvrait aussi à ce moment-là sur la scène internationale des joueurs comme Charles Barsclay qu'on avait peut-être moins l'habitude de voir et qui étaient moins médiatisés. Donc, en fait, la Dream Team 92 a vraiment eu ce côté précurseur et qui a ouvert des portes. C'est Tony Parker aussi qui en parle très bien. et à toute une génération de joueurs internationaux derrière qui ont suivi le wagon et qui ont pris le wagon de la NBA. Donc, franchement, juste entre guillemets pour saluer cet élément déclencheur du basket moderne, un petit clin d'œil à Team USA 92 pour la Dream Team. Ok, ok. J'en parlerai plus tard, moi, de mon groupe. Dans ton numéro 1, Yannick, on le sait très bien. Ouais, et je vais un peu vous tirer les oreilles, je vais un peu vous mettre à la bande parce que là, ce n'est pas possible. Ok, ok, ok. Toi, Elliot, ton numéro 4. Mon numéro 4, donc, c'est un certain Slovène au JO de Tokyo. C'est Luka Doncic, auteur de 48 points pour son premier match aux Jeux Olympiques avec le maillot de la Slovénie. Donc, plein de stats, 15 des 21 premiers points de son équipe. Il finit à 18 sur 29 au tir, donc c'est le deuxième meilleur total de points de l'histoire des Jeux, derrière Oscar Schmidt et ses 55. Totalement monstrueux. Il bat son record NBA qui était de 46 alors qu'il n'a joué que 31 minutes. Et aussi, c'était sa 14e victoire en 14 matchs avec le maillot de la Slovénie. Syrie qui s'arrêtera juste après. Enfin bref, on en reparlera aussi, je pense. Et non, honnêtement, Luka Doncic en pleine, dans la zone, voilà, intouchable. Ok, ok. Mais oui, t'as raison, on en reparlera de Luka et pas qu'en positif, va. Allez ! Allez ! Ah ouais ? Non, non, c'était pas… Moi, mon top 4, ça parle aussi de Slovénie, c'est un France-Slovénie demi-finale des JO de Tokyo en 2021 pour les JO de 2020. On se souvient qu'il y avait un an de décalage avec le Covid. Et c'est le contre de Nicolas Batoum sur Cleman Prepelic. Alors, Prepelic, c'était un joueur qui avait joué en France en plus, qui avait fait deux saisons à Limoges, deux saisons à Levallois. Et Luka, justement, qui a tenu son équipe à bout de bras et qui était rincé à la fin et qui, au lieu de jouer la dernière possession, donne la balle après Pepelic. Et Batoum, on croit qu'il se fait battre et il met un contre sur la planche. On y reviendra. Ouais, et derrière, la balle qui est envoyée en contre-attaque et t'as Dando Docolo qui court. Il s'arrête et là, il y a le buzzer final et il se dit « Ah putain, on est en finale ». Donc, du coup, pour moi, c'était ça. C'était ça, mon top 4. Top 4. On en reparlera aussi et pas top 4, je peux te le dire. Et pas top 3. Et pas top… Bon, bref. Laisse la jeunesse s'exprimer, Yannick. Laisse la jeunesse s'exprimer. Alors, heureusement qu'on est sur les antennes. Je ne vais pas dire tout ce que je pense. Restons politiquement corrects. Ouais, ouais, ouais. Oui, ben non. Et comme Eliott en plus n'est pas majeur… Si, quand même, je suis majeur. Bon, allez, on passe à la top 3, messieurs. Ouais, top 3. Vas-y, Tom. Je prends la main. Alors, ce n'est qu'un match de poule. Mais c'est un match de poule qui est historique. Et je vais revenir aussi sur ces Jeux de Tokyo. Ah, encore. Voilà. Je vais revenir sur ces Jeux de Tokyo et de cette équipe de France qui a mis à mal cette Team USA, qui les rencontrera plus tard en finale et qui, malheureusement, s'inclinera dans un match qui, pour moi aussi, est historique. Mais bon, c'est dans une défaite. Je ne voulais pas forcément le citer. Parce qu'en face, il y avait le meilleur joueur de l'histoire, FIBA, qui s'appelle Kevin Durant. Et là, je ne suis pas du tout ouvert au débat. Mais ouais, je voulais parler de ce match de poule. On a mis à mal cette équipe américaine, 83-76, avec notre duo de l'époque, qui était notre duo de leaders, Rudy Gobert et Evan Fournier, qui terminent à 19 et 17 points. Et je pense que ce match a quand même lancé une compétition qui a été quand même historique pour Team France à Tokyo. On en reparlera aussi plus tard. Yannick en a parlé, notamment ce bloc de Batoum contre la Slovénie. Mais il y a eu aussi d'autres matchs assez historiques. Et puis moi, je l'ai vécu vraiment. En fait, ce qui a été rigolo, c'est que sur les dernières compétitions internationales, ce n'est pas la première fois qu'on battait Team USA. Il y a aussi ce mondial avec l'énorme match de Franck Nilkina. On en parlait hors antenne avec Yannick, juste avant le début du podcast. Mais pour moi, battre Team USA au JO, c'est quelque chose qui ne se passe que très peu de fois dans l'histoire. Et je ne sais pas, le fait de les avoir battus en poule avec cette génération aussi qui, à la suite de la retraite de Tipeee, c'était quand même assez incroyable de voir Evan Fournier à ce niveau-là aussi de jeu, qui avait un sentiment de domination avec les deux colos, les Batoum, les Gershon qui étaient un petit peu dans leur prime. Moi, j'ai vraiment des très très beaux souvenirs et je voulais les mettre sur mon podium. Donc, je leur donne ma troisième place. Ok, 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 ok. Moi, je peux enchaîner en vrai. Vas-y, enchaîne. C'est pas trop loin. Et puis, il ne faudra pas changer pour mettre de l'équitation. Moi, je vous le dis. Une phrase lancée par Evan Fournier après la qualification finale, justement après le compte de Nico Batoum parce qu'en gros, France TV avait tendance à alterner entre les matchs de basket et de l'équitation. Et ça, c'était bien fini parce que cette petite pique lancée avait été mise sur ses réseaux par France TV. Ils avaient dit, on prend note Evan. Et Evan après avait mis une photo de lui sur un cheval avec un casque et tout. C'était marrant. Une bombe. Une bombe. Ça s'appelle une bombe. Oui, exactement. Tout à fait. Et donc, les bleus qui se qualifient en finale et cette phrase iconique d'Evan qui ensuite se fait prendre dans les bras par Rudy. Et voilà. Ok, très bien. Oui, c'était effectivement Evan Fournier qui est meilleur en punchline que sur le terrain en ce moment. Ah, en ce moment. Non, non. C'est un joueur qui a été sous-côté toute sa carrière et qui maintenant… Ok, mon top 3, mon numéro 3, c'est un moment qui a fait le tour du monde et qui continue de faire le tour du monde. Ça se passe aussi en 2000. C'est Vince Carter qui saute et qui est dunk au-dessus de Frédéric Weiss. Quel moment ! Alors, juste une chose. Je vais tout remettre un peu dans le contexte parce que tout le monde est tombé sur Frédéric Weiss. Alors, il venait juste de se faire drafter par Lennox. Lennox qui voulait Meta World Peace, Run Artest. C'est le front office qui prend Weiss pour la taille et Jeff Van Gogh en veut pas. Donc, du coup, je vais quand même remettre des choses. On sait que Fréd Weiss avait fait plusieurs choses. Arrive là et qu'il a été extrêmement gentil sur le coup parce qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, déjà, ce qu'on oublie toujours de dire, c'est… je crois que c'est… C'est comment il s'appelle ? C'est Yann Bonato qui prend le rebond, qui essaye de faire un reverse, qui perd la balle, qui la donne directement à Carter, qui fait une passe décisive. Et Fréd Weiss qui va essayer de jouer le passage en forme. en se disant qu'il va passer dessus. Et il baisse les bras, il met les bras devant son corps. Et que si Weiss, il avait été un vrai joueur, enfin, un joueur de basket méchant, il aurait mis Vince Carter, il l'aurait renvoyé dans les tribunes. Et ça n'aurait pas été aussi iconique. Et ça aurait peut-être changé sa carrière, notamment pour la NBA. Il a été extrêmement gentil de faire ça. Et deuxièmement, il y a une faute, mais flagrante, une faute offensive, parce qu'il fait un saute-mouton, il prend appui sur Weiss. Et pareil, il aurait pu se dérober exprès et pour peut-être même jusqu'à blesser Vince Carter, qui en rajoute des caisses. Et il y a toujours le numéro un du trash talk, mais qui n'assume jamais, parce qu'il est toujours le premier à aller se cacher derrière les autres, ou alors partir très vite en courant quand il y a des gros malabars, j'ai nommé Kevin Garnett, qui est derrière. Je voulais juste dire que c'était le début de la fin des Dream Team, où c'était une équipe, il y avait quelques gentlemen, mais il y avait quelques bons talkards, donc j'ai évoqué Kevin Garnett. Et puis il y avait Gary Payton qui chambrait tout ce qu'il savait aussi. Mais Gary Payton, il assumait sur le terrain, lui, contrairement à Garnett. Et voilà, donc moi je voulais mettre ce moment iconique dans mon top 5. Il y a un reportage très touchant de ESPN sur Fred Weiss, qui est sorti il y a une semaine, je crois. Extraordinaire. Un mini-documentaire d'une dizaine de minutes, mais qui fait un sacré coup, un frisson dans le dos. puisqu'il avait quelques problèmes hors basket surtout. Et voilà. Et puis ouais, je sais que Fred Weiss était un personnage très clivant. Depuis, entre guillemets, qu'il a arrêté sa carrière, il y a des sorties médiatiques plus ou moins appréciées par les gens. Et puis on sait qu'il est chroniqueur sur Beansport. Et là, il est chroniqueur pour France Télé pendant les JO. Eurosport, pardon, excuse-moi. C'est quelqu'un qui est clivant, on peut l'apprécier, on peut le détester, mais j'ai bien aimé ce documentaire parce qu'il montre des choses qu'on n'avait pas vues de Fred Weiss. Donc je l'ai trouvé quand même assez intéressant et c'est toujours cool de mettre un petit peu en avant que ces athlètes sont aussi des êtres humains et qu'il y a des vraies difficultés. Donc voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais rendre hommage un petit peu à Fred Weiss en tant qu'être humain, c'est appréciable. Donc je vous conseille aussi d'aller voir ce documentaire. Non, surtout c'est pour réhabiliter un peu qu'il faut remettre dans le contexte parce qu'il en a pris plein la gueule pour peindre un rond. C'est pas forcément... Enfin bref, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais tout le lynchage qu'il y a eu après, ça a un petit peu entaché sa carrière alors qu'elle était montante. Il ne faut pas oublier qu'il sortait d'un triplé. Championnat, Coupe de France, Coupe Corace cette année-là avec Yann Bonato notamment. Il a fait beaucoup de choses. Il a accepté de baisser son salaire pour rester dans l'équipe pour que l'équipe continue jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Bonnes Vacances qui est sur cette saison du Limoges CSP en 2000. Ok, l'info est passée. Exactement. Allez, on passe au top 2 ? On passe au top 2. Allez, moi je prends la main sur le top 2. C'est mon dernier moment hors France. J'avais pas mal hésité à l'inclure mais finalement, je vais quand même l'inclure parce qu'après les années de galère qu'a vécu Timmy USA, après Yannick, t'en as très bien parlé de cette défaite face à l'Argentine et du coup de la victoire de l'Argentine en 2004 et de Manu Ginobili. Moi, je tiens à souligner le retour de la Dream Team en 2012 et en fait de voir Melo, Kobe et Lebron sous le même maillot, ça a été aussi un petit peu pour moi les premiers instants, ça a été ma Dream Team à moi en fait puisque j'avais pas aussi connu 92 parce que non, je n'étais pas né Yannick alors que toi, tu avais déjà ton permis de conduire à cette époque-là. Moi, je n'étais pas né. À l'époque, on conduisait sans permis de conduire. Et non, en fait, Kobe, pour moi, c'est quand même une icône, c'est une idole, c'est un modèle. Et il y a un documentaire très sympa aussi sur cette équipe, sur Netflix et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce premier match contre l'Espagne. L'Espagne, qu'ils affrontent deux fois, qu'ils battent en finale et sur ce match de pool où Kobe rentre dans Pao Gasol sur la première action du match. Mais quand je vous dis rentre... Il explose à la tête. Voilà, quand je vous dis rentre dans Pao Gasol qui est son meilleur ami. Quand je vous dis rentre dans Pao Gasol, c'est-à-dire qu'il n'explose Pao Gasol. Il le défonce. Il le déboite, vraiment. Gasol qui est comme ça figé au sol en disant mais qu'est-ce qui vient de se passer à tous les coéquipiers de Kobe qui le regardent en disant mais qu'est-ce que tu fais, espèce de fou ? C'est ton meilleur pote, tu joues avec lui en club. Et en fait, de voir le niveau d'intensité de Kobe Bryant sur cette compétition... En fait, ce n'est même pas un moment marquant, c'est Kobe Bryant sur cette compétition. C'est mon moment marquant. C'est vraiment ce mec où tu n'étais pas américain, mais tu avais envie de le voir jouer au basket et tu avais envie de voir le niveau d'intensité qu'il pouvait mettre sur un match de FIBA. C'était fou et puis il y avait tout. Et puis cette finale qui est quand même magnifique contre l'Espagne où en fait, c'est Kobe qui met les derniers shoots et qui regarde le public avec cette face sans aucune expression qu'il les regarde comme ça. Enfin, Kobe quoi. Kobe et voilà, le doigt sur la bouche. Kobe, c'était incroyable. Et vraiment, voilà, petit hommage à Kobe qui n'est plus parmi nous, mais qui est une légende de ce sport. Et il ne faut jamais arrêter de parler de Kobe Bryant. Moi, j'enchaîne tout de suite parce que moi aussi, j'ai mis en top 2. J'ai mis en top 2. On l'a tous. Allez, vas-y, Elliot alors. Non, mais toi, tu as quoi ? Tu as Kobe ou tu as autre chose en 2012 ? C'est 2008. C'est la Redim Team. C'est la Redim Team. Et moi, c'est cette équipe. Alors, que dire ? Effectivement, pour moi, un des moments les plus marquants, effectivement, c'est quand il va shooter sur Gazol. Alors, juste un petit spoiler. J'aurais préféré que ce soit sur Rudy Fernandez. Mais ça, c'est juste par choix. Mais effectivement, et en fait, tous les coéquipiers ont dit qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, ça donnait le ton. Et pour moi, c'est la plus grande preuve d'amitié que sur un terrain, défoncer ton meilleur pote, quoi. Que tu te fasses les pires, tu joues le plus dur possible, que tu ne laisses rien passer. C'est la meilleure... Pour moi, il n'y a rien de plus beau sur un terrain de sport que tout donner face à ton meilleur pote et de rien lâcher et que tu attends que lui aussi fasse pareil. Donc, il y avait ça. Il y avait la revanche. Et tu parles du documentaire de Netflix. Il y a aussi le truc où en fait, les gars, ils sortent après la fin du stage et ils rentrent à 6h du matin ou à 5-6h du matin et là, ils croisent Kobe dans l'ascenseur en tenue pour aller faire de la muscu et ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? » « Je fais la muscu. Et vous ? » « On rentre de soirée. » « Ben, finis la muscu. » « On rentre de soirée. » Et les gars, ils sont tous regardés, ils ont dit « Ah ouais, mais on doit aller avec Kobe. » « On doit aller avec Kobe, quoi. » Et ils l'ont suivi petit à petit sauf Melo parce que c'était trop dur pour Melo de se lever aussitôt. Ouais, voilà. Mais après, il y va, quoi. tu vois ? Et donc, du coup, c'est le leadership par l'exemple. Et voilà. Et on a vu aussi comment il s'appelle Lebron James pendant les repas en train de se moquer de Kobe, de la façon de s'habiller de Kobe. Tout ça, c'était... Enfin, voilà, c'était quelque chose d'énorme. Et même si c'est Dwayne Wade qui marque les derniers points, quand il a fallu être Lutch, c'était Black Mamba, c'était le début du Black Mamba Kobe qu'on avait l'habitude. Et après, derrière, il va enchaîner ses titres. Il ne faut pas oublier qu'il revenait de perdre une finale NBA contre les Celtics. Et que du coup, il arrivait avec le couteau entre les dents. Et même s'il n'était pas le capitaine, il était le capitaine en fait. Donc, c'est quelque chose d'énorme ce qu'il a fait et rien que pour cette campagne, voilà, Kobe, c'est là où il a retourné en fait la NBA. Il est passé du super soliste au gars. En fait, on a compris que en fait, ce n'est pas qu'il était soliste, c'est que le gars, il ne pouvait rien laisser passer. Il était dédié à une seule chose, c'était la perf, la perf, la perf, la perf. Et tu sais quoi ? Juste pour rebondir sur ton propos et après, Eliott, je te laisse la parole. Tu sais ce qui a fait énormément de bien aussi à Kobe sur 2012 ? C'est Lebron James. Parce qu'on avait aussi cette image de Kobe hyper rigide, hyper dans sa bulle, hyper... Tu l'as très bien dit, Yannick, je vais à la salle à 5h du mat' pendant que mes potes sont en boîte. Mais en fait, Lebron a tout de suite pris le relais de regarder. Kobe, il a cette image-là, les gars, il faut le suivre. Et moi, je vais faire le relais, je vais faire la transition. comprendre son langage. Moi, j'arrive à le décrypter. Donc, je vais vous expliquer comment suivre sa route. Et en fait, quand tu vois la relation qu'ils ont créée tous les deux après ces JO-là, c'était extraordinaire. Tu l'as très bien dit, les petites images où c'était l'anniversaire de Kobe. Kobe, vous ne voulaient pas du tout qu'on lui souhaite son anniversaire. Et tu as Lebron qui se met à chanter devant tout le monde jouer les anniversaires à Kobe. Il l'imitait pendant les séances d'entraînement et il remontait son shortéo. Donc, il y a vraiment et les deux maillots, c'est le 24 et le 8. C'est des gens fabuleux qui sont nés les 24-8. Ok, on enchaîne avec toi, Elliot. Oui, et moi, c'est aussi 2012. Non, nous, on était 2008. Attends, moi, c'est 2012. Ah, c'est 2012 ? Oui, c'est 2012. Ok, c'est 2008, moi, Pékin, moi, surtout. Moi, si je vous dis 37, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, bien sûr. Donc, 37 points en 14 minutes et 29 secondes sur le terrain. 13 sur 16 au tir, 10 sur 12 à 3 points. Son pire pourcentage, c'est 1 sur 3 au lancer. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Il prend la balle, il tire, ça rentre. C'est une impression de facilité incroyable. Il bat le record de points de Team USA sur un match au JO. et donc, c'était contre le Nigeria et Team USA gagne de 83 points aussi. Bon, ça, effet anéglotique. Mais ouais, donc, il bat le record en seulement 14 minutes et 29 secondes sur le terrain. Exceptionnel. Incroyable. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de KD en étant pour moi le go de FIBA. Bah, franchement, sur ce podium, peut-être qu'il y a des discussions aussi avec Carmelo Anthony puisque, alors, Mello, c'est un joueur qui est beaucoup plus clivant parce que là où tu vois Kaidi, mais tout le monde est d'accord, c'est Kaidi, surtout sur les compétitions FIBA, c'est aussi un joueur défensif. Ouais, ouais. Mello, il ne faut pas lui demander de défendre. Par contre, Mello, quand il s'agissait d'attaquer, c'était quelque chose d'hors normes. C'était quelque chose d'hors normes. C'est-à-dire que le mec pouvait prendre feu et enchaîner 10, 12, 14, 16 points d'affilée et tu as l'impression que rien ne pouvait l'arrêter et c'était défendu. C'est-à-dire qu'il avait des mains dans le visage, rien à faire. Et puis, il avait aussi cette palette offensive qui est hyper rare en fait chez un joueur de basket. Et oui, donc c'est bien aussi de parler un petit peu de Mello parce que Mello, ce n'est pas forcément un joueur dont on a tendance à parler pour ses accomplissements en NBA, même si tu es un grand joueur en NBA, il n'y a pas d'accomplissement. Il y a plus de 25 000 points quand même. Oui, il y a 25 000 points en carrière, je sais qu'en tant que grand supporter de New York, je sais que tu vas être un fervent défenseur de Mello mais on est quand même d'accord pour dire que Mello n'a jamais été un leader qui emmène son équipe au bout d'un titre. Mais non, mathématiquement non. Voilà, et donc le voir briller autant dans des compétitions FIBA, c'était quand même bien parce que là, pour le coup, il y a des titres en FIBA avec Mello et c'était peut-être à un moment donné le meilleur joueur offensif de Timmy Osset donc c'est bien aussi de remettre un petit peu certains lauriers sur la tête de Mello. Mais complètement, moi tu prêches un gros vaincu. Alors après, moi ce que je vais te dire sur Mello, c'est qu'en fait, sur sa partie NBA, c'est un des joueurs les plus sous-cotés parce qu'il n'a pas été au bout mais il n'a jamais été dans les bonnes dispositions pour, tu vois, il n'a jamais été dans les bonnes franchises. Il monte Denver, Denver qui est au fond du trou, il les monte, il les amène jusqu'en finale de conf, il tombe sur Kobe donc voilà, après, ça se gâte parce qu'il y a des choix qui sont un peu discutables du côté de Denver. Il demande son trade, un trade où New York fait un panic move alors qu'ils auraient pu l'avoir gratuitement l'été d'après, il arrive. à New York, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer, il y a eu des gros problèmes de management, ses premières saisons sont quand même fabuleuses, juste qu'il amène en finale de conf, pas de bol, en finale de conf, il se retrouve avec un Tyson Chandler qui a un torticoli et rien sur le backcourt. Mais après, pour l'avoir vu jouer en vrai, c'est un... Tu parlais de palette offensive, il n'avait même pas besoin d'avoir une palette offensive. Zero dribble, que des jabs et bing. Trop fort. Physiquement, la domination de Melo. Et en fait, tu vois, même, je te parle d'attaque, je ne te parle pas de défense, en contreant, en attaque, il n'y a personne qui peut rivaliser avec lui, tu vois. Durant, c'est parce qu'il est plus grand, tu vois. Mais lui, en termes de... C'était n'importe qui. Tu avais un grand, il pouvait faire un décalage, machin. Oh non, c'était... C'est le... la plus grande régalade pour moi en termes d'attaque. Ça, c'est un temps. Je suis bien content de l'avoir mis là. Ouais, ouais. Et puis, sa fameuse célébration Fouï to the Dome. Voilà. qui est en... qui est en hommage à Rachid Wallace. Il a mis en place avec Rachid Wallace. Donc, j'en place une pour Rachid Wallace, mon gars sûr. Allez, messieurs, je vous propose qu'on passe sur le top 1 parce que je pense que ça va aussi mener à des discussions. Et parce que je pense qu'avec Elliot, on a le même. Donc, à la limite, Yannick, donne-nous ton numéro 1. Non, non, on filme toujours par le meilleur. Allez, vous. Oh là 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 là. C'est grand mot. Allez, très modestement, on te laissera finir. Mais nous, on va parler de peut-être ce qui est le plus grand, la plus grande action de l'histoire de l'équipe de France des Jeux Olympiques. Elliot ? Oui. Le double pas d'Antoine Rigaudot, c'est ça ? Exactement. Ce bloc, bloc by Batum, il reste rien. Il reste deux secondes et demie. Voilà, il reste deux secondes et demie. Doncic qui est carbo, qui ne peut pas prendre la dernière possession pour lui parce qu'il est carbo physiquement. Prépelic qui va au cercle et qui pense que c'est bon. Et en fait, tu as Batman qui arrive derrière et qui vient te poser un scotch sur la planche, mais d'une propreté. Voilà quoi. Nicolas Batum. Nico, il s'est fadé d'Ansic pendant la plupart du match. Il ne faut pas l'oublier, il a 40 minutes, enfin pas 40 minutes, mais 35, je ne sais pas, dans les jambes. Et là, il s'envole comme un ange pour éclater le ballon contre la planche. Ensuite, Rudy l'envoie bien loin en zone d'attaque. Et puis, Nando et Evan qui se prennent les bras ensuite en disant qu'il est qualifié. Franchement, cette image est juste historique parce que en vrai... Le fond d'écran n'a pas mal de personnes, je pense. Ouais, et puis je pense qu'en tant que supporter français, quand on voit Luca Donsic balle en main à 15 secondes de la fin, on se dit ça y est, c'est plié, c'est mort. Et Batum, qui est en fait le couteau suisse parfait, qui te sort cette action, mais c'est... Moi, franchement, je me souviens, il était très tôt parce que vu que c'était à Tokyo, c'était des matchs qui étaient diffusés très très tôt à l'heure française. Ouais, non, le match était... Et à quelle heure ce match-là ? À 14h, un truc comme ça, tu vois. C'était 14h ? Ouais, c'est la finale à 4h40. Oui, c'est ça, et c'était France-Italie aussi qui était très tôt. Ouais, pour te donner un ordre d'idée, moi, j'étais au taf. Je regardais ça au taf avec un collègue. On avait mis... 2021. On avait mis un rétroprojecteur, on avait regardé ça et en fait, c'était la sidération. Mais en fait, tu vois, pour moi, c'est exactement... il y a un temps en l'air où tout se stoppe et tu espères juste qu'il va le choper. Mais pour moi, c'est ça la définition d'un moment iconique, c'est-à-dire que là, c'est très rigolo que vous en parliez parce qu'on sait exactement où on était à ce moment-là. Et pour moi, c'est ça la définition d'un moment iconique et légendaire qui nous marque, c'est que cette action, je pense qu'on le gardera en tête toute notre vie et on savait exactement où est-ce qu'on était à ce moment-là, dans quelle position, devant quel écran, tu as un Nicolas Batum qui va te plancher pré-Pelic comme ça et qui va en plus derrière tout de suite serrer la main et prendre Luca dans ses bras. Tu sais, c'est je t'élimine mais derrière, j'ai l'esprit olympique, je viens de faire un câlin. C'était grandiose. Nicolas Batum. Alors qu'en 2012, il a été moins sportif avec Juan Canavaro. C'était mérité mais les Espagnols, ils ne méritent pas qu'on soit sportif avec eux. Encore une fois, c'est Rudy Fernandez le seul. Après, les autres, ils sont sympas. les salles. Rudy Fernandez. Avant-avant-hier, je ne sais pas. Oui, ça se voit. Ok, ok. Toi, Eliott, vas-y. Moi, c'est ça. Tu as d'autres choses à dire ? Non, juste que c'est ma plus belle émotion sportive sûrement avec la Coupe du Monde 2008. C'est autre chose. C'est hors basket mais sidération. Ok, ok, ok. D'autres choses à rajouter, les gars, là-dessus ? Non, moi, je pense qu'on a fait le tour. Ça se passe de mots. On va pouvoir ouvrir nos oreilles et écouter le grand Yannick nous parler de la Dream Team. Pour moi, c'est la Dream Team 92. Alors, il faut remettre dans le contexte. À l'époque, tu avais, tu voyais, les seuls matchs que tu voyais en entier, c'était les Finals NBA. Et tu voyais à partir du mois, une fois que la NFL était finie, tu avais un résumé d'une heure tous les 15 jours de NBA. Et à l'époque, ce n'était pas la NBA, c'était la NBA. Et c'est des mecs que tu suivais uniquement dans les magazines. Et c'est vraiment juste avant la Dream Team, c'est-à-dire en 91, que la NBA devient la NBA dans le cadre des Français. Donc, tu commençais à avoir les deux, trois premiers magazines qui en parlaient. Donc, j'en profite pour faire un big up à 5 majeurs qui était un des premiers avec Mondial Basket. J'avais 5 majeurs quand j'étais petit. Ouais. si tu veux, je devais avoir le deuxième 5 majeurs qui était la suite d'un magazine qui s'appelait New Sport pour te dire, il y avait David Cosette je crois qui avait écrit des articles dedans. À l'époque, c'était les années, fin des années 80. Donc, tu vois, pour avoir des infos sur le basket, c'était extrêmement compliqué. Et là, tu as la NBA qui décide, en fait, ce n'est pas pour mettre les pendules à l'heure, c'est vraiment pour faire de l'expansion. Et c'est à partir de ce moment-là que le basket est devenu mondial. Mais vraiment, il y avait l'Open McDonald's, donc c'était une équipe NBA qui venait. Juste avant, en 91, tu as tu avais les Lakers qui avaient été à Bercy, ce qu'on appelle l'Accor Hotel Arena maintenant. L'Accor Arena même. Ouais, l'Accor Arena effectivement. Et si tu veux, à l'époque, les Lakers qui venaient, c'était déjà un truc de ouf. là, c'était vraiment quelque chose et ça a changé de dimension la Dream Team. Le basket NBA a changé de dimension. Et pour moi, si aujourd'hui, il y a des Européens en NBA, c'est parce qu'il y a eu la Dream Team. Oui, ils ont mis des branlées à tout le monde. Le seul match qui a été un peu serré, c'était la finale contre la Croatie parce que tu avais Petrovic qui jouait déjà là-bas. c'était plus serré de 32 points. Ouais, mais parce qu'il y avait les rotations mais au début du match, c'était plus serré alors qu'ils n'avaient jamais été menés de tout le tournoi pour te donner un ordre d'idée. Jamais, ils n'ont été menés. Et aucun temps m'a repris. Ouais, tout à fait. Et des moments qui sont restés iconiques avec Charles Barclay qui veut mettre sur la gueule d'Oscar Smith, d'Oscar Schmitt parce qu'il avait dit que Badjik qui était déjà séropositif, il ne voulait pas jouer contre lui, il lui a dit moi si je le croise, je lui en mets une. Charles Barclay qui en conférence de presse avait dit l'Angola, je ne sais pas qui c'est mais ils sont dans la merde. Tu vois, c'était que des trucs comme ça. Michael Jordan qui passait son temps à jouer aux cartes et à jouer au golf. Donc voilà, mais c'était vraiment un truc vraiment très très à part la Dream Team et même si aujourd'hui il y a des équipes d'Avengers, là c'est sur le lot, tu as 11 Hall of Famers et tu as Christian Leitner et Christian Leitner. C'est l'équipe entière qui est Hall of Fame, Hall of Fame de la NBA et de la FIBA. Donc, avec les deux co-capitaines qui étaient Magic et Larry Bird avec Michael Jordan qui en fumant un cigare dit « Hey les gars, il y a un nouveau shérif en ville. » Donc, tu vois, c'est toutes ces histoires autour et puis tu as le meilleur passeur intercepteur de l'histoire, John Stockton qui était le seul qui pouvait passer que personne ne reconnaissait. Un peu l'histoire dans les rues. Ouais, et voilà, donc… Mais il y a des images de lui qui se balade à Barcelone sans que personne le reconnaisse. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, exactement. C'est plus possible maintenant. Ben, non, 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 c'est plus possible. Mais, c'est, voilà, c'est vraiment un truc et puis le sourire de Magic, le point rageur quand il va gagner la médaille d'or parce que lui, il n'avait pas eu de médaille d'or avant parce qu'en 80, il y avait eu le boycott. donc, voilà, et puis, ben, toujours mettre un peu de la rebound dans sa vie, ça fait toujours du bien. Même si, même si c'était un celte, ça restait un joueur iconique. Donc, on parlera peut-être un jour de la rebirth de tous ensemble. On verra, je pense qu'à terme, on trouvera des moments pour parler de ces joueurs historiques que sont la rebirth et Magic Johnson. Ouais, les plus grandes rivalités par exemple. C'est ça, c'est ça. Bon, messieurs, ben, merci d'avoir partagé avec tout le monde ces ces moments. Bon, c'est le choc des générations, hein, mais, avec comme on était sur la même. Ouais, et puis globalement, on se retrouve quand même tous dans le top 5, on a globalement à peu près tous les mêmes moments, même s'ils ne sont pas blessés de la même façon. d'ailleurs, on va les répéter, on va commencer par toi, Tom. Alors, attends, si je les avais notés, parce que je t'avoue que oui, si je les avais notés. Déjà, ma wildcard, c'est le rugby à 7. Ouais. Ma wildcard bis, c'est Diana Torazi. OK. Si je ne dis pas de bêtises, mon numéro 4, alors que je récupère mes fiches. Ah ouais, mais ça, ça, on ne peut pas se fier. Mais c'est pas de la dream team, ton numéro 4 ? Si, ma dream team est numéro 4. Ma numéro 3, c'est l'équipe de la France Team USA en poule. Mon numéro 2, c'est 2012. Et mon numéro 1, c'est Block by Batum. OK. Toi, Elliot ? Moi, ma wildcard, c'est la dream team. Mon numéro 5, c'est les Avengers de cette année 2024 au JO. Mon numéro 4, c'est le premier match de Luka Doncic, 48 points aux Jeux Olympiques. Mon 3, c'est, et puis il ne faudra pas changer pour mettre de l'équitation Yvan Fournier. Mon numéro 2, c'est les 37 points de Carmelo Anthony. Et mon numéro 1, c'est Block by Batum, comme dirait Tom. C'est beau ça, Block by Batum. Ouais. Et pour ma part, moi, c'était la médaille de 2000 en wildcard. C'était l'Argentine en 5, le contre de Batum en 4, Vince Carter sur Frédéric Veys qui sont en numéro 3. La Redim Team de 2008 avec notamment Kobe. Ouais. Et la Dream Team 80, 92, la seule, la vraie, l'unique en top 1. Bon, n'hésitez pas à venir en commentaire nous dire ce que vous, votre top 5, votre top 5 iconique, venez en débattre avec nous sur le Discord. Communautaire, allez chercher le lien et ce sera avec grand plaisir que je vous regarderez vous moquiez de Tom et le Goat. Pas sûr, l'inverse dirais-moi après. Tu ne peux pas test la Dream Team 92, tu ne peux pas test. Ouais, c'est dommage, il n'y avait pas le plus grand joueur de l'histoire dans cette équipe. Enfin bref. On va terminer là-dessus en disant que LeBron James c'est le Goat. Allez messieurs, je vous laisse, très bonne journée. Allez, ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501